Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour une visite de maison, une maison moderne que nous avons envoyé Iscalia. Et alors je tiens à vous demander tout de suite déjà, alors voilà, la maison, boum, vous voyez, je suis sur l'hélico, parce qu'il n'y a pas de porte pour entrer à l'intérieur malheureusement de l'hélico. Donc je suis confiné à l'extérieur, c'est pratique pour les passagers, tu me diras, tu te mets juste en dessous l'hélice comme ça, en même temps ça te coupe les cheveux, impeccable. Bref, je disais donc, au niveau du son en fait j'ai rajouté une bonnette de micro, bref c'est la mousse en fait qu'il y a sur les micros pour ceux qui voient. Du coup vous me dites au niveau du son si vous voyez quelque chose, enfin si vous entendez quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui râlaient à cause du bruit de fond qu'il y avait certaines fois, moi j'entendais pas forcément beaucoup. Mais voilà, normalement ça devrait être mieux. Avis au commentaire plutôt. Évidemment, donc, map réalisé par Iskaya sur un plot océanique, un peu comme la première fois. Sauf que là c'est carrément une île, parce que vous voyez que, enfin si vous vous rappelez la première fois qu'Iskaya nous avait envoyé une maison. C'était une maison en forme de bateau apparemment. Moi j'ai pas vu mais... Apparemment oui, avec une forme tout à fait intéressante, tout à fait originale tout du moins. Et là il remet une couche au niveau de l'originalité sur cette nouvelle map avec une énorme baraque moderne que vous pouvez voir du coup sur une île d'un terraforming d'une qualité s'il vous plaît. Regardez ce terraforming, il est ouf, vraiment. Et avec une maison avec des formes très différentes de la première fois tout en étant toujours aussi original. Ça c'est vraiment, vraiment bon. Vraiment un tour de force de la part d'Iskaya d'avoir fait ça. Hop, je vais m'approcher un petit peu parce que vous voyez que, bon on voit des espèces d'étages plus ou moins classiques. Vous voyez tout droit comme ça. Mais au niveau de la structure vraiment de la maison, vous voyez qu'il y a toute la structure en cobblestone wall qui ressort comme ça. Et qui tient des toits qui sont complètement obliques en diagonale, qui donnent un effet vraiment de contraste avec la lumière et les ombres qui sont vachement intéressants ici aussi, vous voyez. Voilà, avec une espèce de cour intérieure avec un arbre dedans. La maison s'articule un peu comme ça en fait. Il y a un escalier où par là en fait il y a deux sortes d'entrées possibles et après il y a, comment dire, il y a des premiers étages. Il y a un premier étage et après toutes les pièces s'articulent autour de cette cour en fait. Et ça c'est assez intéressant. Et malgré tout on arrive à avoir une structure très originale, vraiment vraiment sympa. Donc je vais vous proposer de voir ça à pied. Et mettons qu'on arrive par bateau, oui, scratch, mettons qu'on arrive par bateau, je vais vous enlever la canne à pêche pour que vous puissiez mieux visualiser. Vous êtes à ce niveau-là, vous êtes resté à ce niveau-là, au niveau du pont, je veux dire à deux, trois blocs de niveau de l'eau. Pendant toute la traversée, vous avez vu arriver cette espèce de rocher de loin. Là vous arrivez dessus, vous avez une espèce de vue en contre-plongée qui met quelque chose d'être très 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 imposant à la maison. Et on va la découvrir petit à petit avec l'escalier qui se prolonge ici, qui se prolonge du coup entre l'intérieur et l'extérieur vraiment de la falaise. C'est-à-dire que ça ne longe pas la falaise, c'est vraiment à l'intérieur puis à l'extérieur complètement. Voilà. Parce que c'est luxe, parce que ça coûte bien cher. Et du coup, on découvre vraiment la maison petit à petit, comme ça. Et on arrive du coup sur une entrée en bois, en bois avec de la végétation. Ok. Ah ouais, donc ça aussi c'est un espèce de... Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est soit une décoration, soit un rangement, parce que vous voyez, il y a une vitre ici comme ça. Du coup, est-ce que la vitre peut se refermer et auquel cas c'est une sorte de placard pour remettre les chaussures ou les manteaux ou ce genre de choses ? Ou est-ce que ce n'est que une déco ? Hein ? Avis à Populas ? Je ne sais pas. Du coup, je dirais quand même un placard avec la vitre. Je dirais quand même un placard. Est-ce qu'il y a ? Tu nous diras. Oh, il pleut. Hop. Et c'est vrai que du coup, on arrive directement, une fois l'entrée passée, sur la piscine. Avec ces espèces d'anneaux comme ça qui encadrent la piscine, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est vraiment, je pense, avec le toit en oblique, le truc, le point de détail vraiment qui sublime la maison. Ces espèces d'anneaux carrés comme ça. Ça, c'est vraiment stylé. Ça, j'avoue. C'est la classe. D'autant qu'il a mis des espèces de panneaux accrochés aux anneaux comme ça pour faire un peu une terrasse semi-couverte. Vous voyez ? Ça, c'est pas mal. Vraiment pas mal pensé. Et on a un peu, au niveau du mur, là, vous voyez, des espèces de grandes diagonales de blocs, demi-blocs. Qui font un peu penser aux diagonales des anneaux ici, comme ça, vous voyez ? Qui sont un peu repris ici. Ça fait un peu penser à ça. Donc, c'est vrai qu'il y a une suite logique de la continuation. Il y a beaucoup de diagonales, en fait. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. Au niveau du toit, au niveau du motif du mur, au niveau des anneaux ici. Il y a beaucoup de diagonales, en fait. Ce que je remarque. Donc, beaucoup de diagonales. Et après, c'est du bois avec des formes un peu plus naturelles. Oula. Et donc, on arrive sur la cour intérieure dont je parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, ça, c'est l'escalier pour descendre. Ah oui, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'il a été foutu. Je viens de comprendre, en fait. De ce côté-là, en fait, de la maison, par l'escalier qu'on a pris, là, il monte vraiment à ce niveau-là tout de suite. Et après, tu peux descendre par cette escalier-là pour aller aux étages inférieurs. Et c'est en venant par l'hélipad, là, l'héliport, que là, tu montes par un autre endroit de l'île qui fait que tu montes d'une manière complètement différente à l'intérieur de la maison. Tu as deux entrées, en fait. Tu as deux entrées qui font office de sortie aussi, du coup. Ok. Pas mal comme architecture. Donc là, on est vraiment sous la... Sous la partie en bois, beaucoup plus organique, un petit peu, plus naturelle, en termes de forme. Avec des platines de DJ, mais oui. Moi, je veux. Ah bah, dis donc. Ah, le mec, il s'explose des tympans, par contre. Normalement, les enceintes, comme ça, tu les mets un peu plus loin de la platine, parce que sinon, tu te bouffes dans la tronche, c'est la violence, mais... C'est vrai que ça peut mettre pas mal d'ambiance, ici. Et donc, on a une espèce de fosse à l'intérieur de la pièce. Ouais. C'est un poil... Il manque un poil d'éclairage. Euh... Voilà. Je mets juste ça, histoire de... Histoire d'y voir quelque chose. Donc là, on est visiblement face à un lit. Un lit très plat. Très zen, peut-être, dans l'idée. Un peu reprise des lits japonais. Peut-être. Et... D'accord, ok. Donc là, avec la bibliothèque, il y a le... Un bureau, une table de chambre. D'accord. Non mais, par contre, j'avoue que c'est vraiment pas mal d'avoir mis une chambre à l'intérieur, comme ça. Une chambre dans une fosse, en fait. Ça, c'est assez original, comme... Pour le coup, le... Comme... Comme disposition. Vraiment, là, c'est... C'est intéressant. Ah oui, du coup, il a mis de la puzzle en diagonale, ici. Encore une fois, pour reprendre, je pense, le même motif qu'il y a sur les toits ou sur un peu partout dans la maison. C'est du rectiligne et du diagonale, en fait. J'ai l'impression, hein, beaucoup. Oh ! Le salon, avec vue sur l'hélico. Vue sur mer, du coup, qui est censée se prolonger. Avec le canapé qui est suspendu par le plafond, du coup. Comme on voit. Maï. Maï, maï. Hop ! Donc, je vais essayer de faire le tour, un peu comme ça. Ah oui ! Alors, ça aussi, c'est pas mal, du coup. Il a fait sa structure de maison, qui paraît simple d'un point de vue extérieur, vu qu'on a l'impression que les pièces sont disposées autour d'une fosse, enfin, d'une cour intérieure. Alors que là, par exemple, vous voyez, il y a une espèce d'escalier qui fait en même temps escalier-couloir, parce que, bon, avec le shader, on y voit pas grand-chose. Donc, j'enlève vite fait pour regarder l'intérieur. Voilà. Ok. Donc là, par exemple, vous voyez que là, on a une pièce qui est à ce niveau-là, vous voyez, hein, donc qui prolonge le côté de la cour. Et du coup, ici, on a vraiment une barrière avec les cobblestone walls. Et du coup, on a juste ce passage-là pour pouvoir passer à l'autre partie de la pièce, à ce niveau-là. Et donc, du coup, en fait, ce passage-là sert à la fois de pièce, enfin, de couloir, plutôt, mais aussi d'escalier, d'escalier qui est double, en fait, qui va vraiment à deux pièces différentes, en même temps. Pourquoi il re-pleut ? Ah bah, dis donc. Vous voyez ? Il y a vraiment un couloir qui monte comme ça sur deux parties différentes qu'on ne peut pas rejoindre directement, en fait, au niveau des pièces. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, c'est une bibliothèque avec une... une... cheminée. D'ailleurs, cheminée que j'ai dû être obligé d'éteindre parce que sinon, il y avait le sol qui cramait comme ça. J'étais obligé de remettre le plancher, le plancher bien. Donc ça, il faut faire gaffe aussi, effectivement. Et donc, il y a une terrasse au niveau du dessus. Ça, je n'avais pas remarqué. Je n'avais pas fait gaffe parce qu'évidemment, j'ai visité la maison une première fois avec l'enregistrement qui a foiré, évidemment. Évidemment. Ah la vache, la vue ne doit pas être dégueu quand tu prolonges la flotte ici-là. Tu imagines toute la mer autour, là ? Remplie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hop. Oui, scratch. Ok, donc du coup, on n'a pas visité cette partie-là de la maison. D'accord, donc visiblement une nouvelle chambre avec un lit. Je suppose que c'est des lits, peut-être que c'est des canapés ou je ne sais pas. Mais c'est vachement plat. Ok, je vais supposer que c'est des lits quand même. Et, ah, la téloche aussi, d'accord, qui est soutenue par le plafond et par le sol. Oh. Et donc, oula. Et là, je suppose que c'est un un canapé. Parce que c'est vrai que du coup, moi, je confonds pas mal quand c'est les meubles, ils sont ultra, ultra, ultra plats, comme ça. Vraiment tout plat, tout plat. Ça fait un esprit très zen, très japonais dans l'idée. Donc, c'est tout à fait intéressant comme truc à exploiter. Mais du coup, moi, c'est vrai que j'ai tendance à les confondre avec des tapis. Et du coup, il y a certaines fois où je ne les vois même pas, du coup, les lits. Comme un coup, dans une autre maison des abonnés. Non, ce n'était pas dans une maison des abonnés, c'était avec une maison d'Assassin Connor. Pour ceux qui se rappellent, la deuxième maison qu'on avait vue d'Assassin Connor qui avait fait une maison avec des toits arrondis. Enfin bref, du coup, il avait fait un lit super plat et tellement plat que j'avais cru que c'était un tapis. Bon bref. Ici, du coup, on arrive au sous-sol au niveau intérieur de la maison avec un canapé. Il a vraiment fait des meubles ultra fins du coup. Ce n'est pas des tapis avec un côté salon visiblement ou un home cinéma peut-être, je ne sais pas comme c'est un petit peu sombre comme pièce. Peut-être que c'est un home cinéma effectivement. Ah, donc la cuisine elle est là, d'accord. Donc au-dessus, c'était les chambres et les salons et ici, c'est la cuisine et les lieux de vie. Alors du coup, il devait y avoir peut-être des tapis sur ce truc en verre histoire de faire une table. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai rien touché, c'était vraiment comme ça quand je l'ai téléchargé. Et un jacuzi, glouglou, voilà, parce que c'est luxe. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est vrai que c'est sympa les motifs qu'il a mis avec la cobblestone wall pour faire à la fois la structure de la maison et quelques petites séparations. D'accord, donc on arrive sur cet escalier-là qu'on avait vu tout à l'heure. C'est vraiment sympa, l'utilisation de la cobblestone wall comme ça, elle est... Je ne sais pas comment on dit en français, je ne sais pas, je ne mettrai jamais mon jeu en français, ça c'est mort. Et donc c'était une sorte de jardin japonais encore une fois, avec un jardin zen style japonais, un peu comme les lits, un peu comme les meubles qui sont tout plats. Peut-être que c'est une inspiration du coup, ce qu'il y a, l'architecture japonaise. Peut-être, effectivement. Hop ! Et donc du coup, on arrive... Ah oui d'accord, même un bassin, un bassin comme ça, peut-être un... C'est pas un bassin de koi qu'on appelle ? Qu'on appelle ça comme ça ? Peut-être japonais encore une fois, du coup. Donc ouais, ça a l'air d'être une inspiration assez forte. Je trouve en tout cas, peut-être que c'est pas ça. Ou peut-être être inconscient, je ne sais pas. C'est pas dégueu cette aire de pique-nique là non plus. Moi je marche sur les tables comme un gros dégueulasse, mais sinon, c'est... C'est pas dégueu pour un truc de pique-nique. Non mais c'est impeccable, en plus, voilà, si tu n'as pas le moral, tu peux te suicider direct sur le pic là. C'est pratique. Voilà. Pour parler des choses positives un petit peu, évidemment. Donc du coup, en dessous, qu'est-ce qu'on a ? On a une sorte de terrasse avec des transats, visiblement. des transats qui sont qui sont sur une espèce de terrasse suspendue avec de la végétation en dessous. Il avait fait un peu la même chose sur sa première map, la première map d'Escalia qu'on avait vue. Si vous vous rappelez, il avait fait un peu une terrasse comme ça avec de l'herbe au-dessus qui était relié à la plage comme ça par une espèce de petit chemin aussi, un peu sur le côté comme ça. Peut-être est-ce une marque de signature ? Est-ce une signature de la part de de l'auteur de la map ? Qui fait ça sur toutes ces maisons ? Je ne sais pas. Et après, c'est vrai que ce petit passage un peu en éclair comme ça pour rejoindre les lipades, c'est juste pour la beauté du style parce qu'évidemment dans la réalité c'est juste que ça rallonge le parcours. Ça n'a pas de sens mais c'est juste pour le style. Ça c'est tellement beau. Juste pour le design. Il rajoute des trucs qui ne sont même pas pratiques mais c'est juste pour le design. C'est juste pour le truc. Et le mail avec sa plage privée évidemment, je viens de capter. Oui, il y a une pancarte. Il n'y a rien sur la pancarte. Enfin voilà. Donc je vais remettre les shadés quand même parce que je viens de remarquer qu'on a fait un peu le tour déjà de la maison. Enfin déjà je ne sais même pas combien de temps ça dure la vidéo en vrai mais bon. Franchement maison qui est assez balèze très sympa. Vraiment le terraforming qui est aux petits oignons ça, ça fait plaisir. Franchement wow avec des bonnes idées de déco les charpentes en cobblestone wall un peu partout qui fait à la fois charpente et éléments de décoration par séminer un petit peu par-ci par-là impeccable franchement peut-être il y a certains endroits qui manquent de luminosité peut-être ça, ça serait amélioré un iscalia si jamais voilà il y a deux trois petits endroits comme dans la chambre ou dans le home cinéma peut-être tu avais juste une glowstone à mettre en plus peut-être pour juste sublimer le tout mais là franchement GG très sympa oui scrouch donc sur ce moi je vais me mettre sur un machin comme ça un transat il commence à pleuvoir évidemment bon normal hop alors attends c'est quoi la tout voilà hop pouf je me mets alors punaise je trouve plus mes touches voilà je me mets à pêcher sur mon transat sur ce moi je vous laisse je vous souhaite un très bon été 2016 à vous pour ceux qui qui regardent la vidéo quand elle va sortir parce que ça sera dans ces eaux-là et si vous regardez la vidéo plus tard bon bah ah bah on était quand même même si on est en hiver bon bref bon jeu à tous bon vent matelot et à la prochaine